Un clip en hommage au personnel soignant et aux victimes de l'épidémie lancé à Besançon. Il fait participer des personnes du monde entier sous la baguette de l'orchestre de Franche-Comté. Jean-Luc Gantner, David Martin. Une prouesse technique, mais surtout un élan de solidarité immense à l'adresse des urgentistes pour les remercier de leur travail. On a voulu rendre hommage à ceux qui nous ont quittés, en essayant de soigner les autres, en essayant de nous protéger, mais aussi rendre hommage à tout le public qui nous a soutenus. Un clip vidéo réalisé à l'initiative de ce médecin et de la ville de Besançon, dont la prouesse aura constitué à réunir des dizaines et des dizaines de personnes à travers le monde sous la direction de l'orchestre de Besançon et de ses musiciens mûs par ce défi de jouer ensemble par vidéo interposé. On n'a pas eu trop de mal à convaincre les musiciens. Dès qu'on leur a parlé de ce projet, de cette demande de l'Association européenne de la médecine d'urgence et de la ville de Besançon, ils ont tout de suite été enthousiastes, ils ont tout de suite vu l'opportunité qu'ils avaient en cette période où forcément l'activité de l'orchestre est au ralenti, tous les concerts sont annulés. C'était une occasion de pouvoir quand même continuer à jouer. Au final, des centaines de personnes de Sydney, Montréal, New Delhi ou Katmandou, toutes rassemblées par l'image et le son de ce tube planétaire dont les paroles ont été réécrites pour saluer la médecine d'urgence. Ça nous donne beaucoup d'émotion quand on le voit et puis aussi permettait au maire de Besançon de dire que quelque part, l'année dernière, c'était 20 ou 30 millions de personnes qui ont vu le clip identique à celui-ci il y a un an. Si 20 ou 30 millions de personnes voient l'orchestre Victor Hugo-Franche-Comté, c'est une superbe image de promotion de la ville de Besançon qui, vous savez, est une des capitales françaises de la médecine du XXIe siècle. Un clip dont tous les bénévoles mobilisés pour ce projet espèrent plusieurs millions de vues sur les écrans du monde entier. Sous-titrage ST' 501